les amis j'espère que vous allez bien ça fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo sur the kind battle aujourd'hui on va tester on va jouer la team boss début sphère slash transformation fortifiante avant les millions d'elle parce que c'est confirmé c'est sûr à 100% on aura un broly lors des millions d'elle et qui dit broly dit un nouveau allié pour le broly donc c'est cool parce que c'est le seul lr des neuf ans qui n'a pas profité qui n'a pas eu de bons alliés genre extrêmement fort comme gogetta des neuf ans ou encore gohan beast ou ligama migaté bon c'est pas parti de l'anniversaire mais en gros il est sorti pendant cette période donc il y a beaucoup de lr comme tous ceux que je viens de citer qui n'ont qui ont eu des très bons alliés et même tu peux les jouer ensemble quasiment et la synergie sera superbe alors que broly par contre il est un peu tout seul dans son coin à attendre des alliés à sa hauteur voilà et donc c'est pour ça bah que bah je vous laisse cette vidéo seulement pour jouer broly avant son e parce que moi je dis il aura un hub dans le sens où il aura un nouveau broly pour l'accompagner peut-être au niveau des liens peut-être un broly tu pourras le joueur en première position et lui tu le joues en deuxième position il sera excellentissime parce que broly et l'air agil les amis il est masterclass elle est vraiment super fort il est incroyable et cherchons ce que vous le savez tous c'est juste qu'il n'a pas une team enfin il n'a pas des teams excellents et excellemment fort comme bah gohan beast gogetta tout ça tout ça même si en soit tu connais les gens ensemble mais c'est parce qu'il ya de mieux tu vois on veut une team propre à broly et l'air tu vois on veut une team à lui pas une team que tu vas devoir le rajouter pour voir si ça fonctionne avec les autres et tout on veut une team à lui bref j'ai beaucoup parlé j'espère vous allez bien n'hésitez pas à vous abonner à liker c'est quoi j'ai fait bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne ça fait extra plaisir merci à vous tous mes amis bon qu'est ce que ça donne actuellement la team boss db super slash transformation fortifiante voilà voilà ce qu'on a on n'a même pas de rouge puissance on n'a pas d'unité puissance sur rouge on n'a pas c'est compliqué la team elle n'a pas toutes les couleurs les gars sachant que moi j'ai pas une la meilleure box au niveau de cette catégorie donc c'est difficile encore plus d'aller chercher de bonnes unités de bons personnages tout ça j'aurais pu caler une petite kefla ou je sais pas j'aurais pu caler bah c'est le max il n'est pas encore sorti donc je vois du coup on va dire ça donc il nous manque à une idée puissance donc ce qui veut peut-être mener à croire que à penser carrément que le bon lit qui sortira sera puissance et j'espère j'espère comme c'est mais à compléter cette team va la renforcer et on verra peut-être sera meilleur tu trouvera aussi qu'aller la petite side unit du portail de broly parce qu'il en aura potentiellement une en tout cas j'attends beaucoup des millions d'elle de ce qui va sortir et tout en attendant bas dans cette vidéo je propose le showcase le test de cette team avant les millions d'elle pour voir comment elle sort et comment bah qu'est ce qu'il faut faire pour l'améliorer tout simplement on part contre la blue zone tdp qu'on a du coup voir numéro 3 contre son fan et piccolo donc c'est la troisième red zone la plus compliquée du jeu c'est elle se veut compliquer dans le sens où c'est l'head game le plus compliqué en soit la blue zone donc voilà voilà je crois j'ai tout dit on va tester la team et on va voir comment qu'est ce qu'elle peut faire aujourd'hui voilà j'attends beaucoup de cette team en tout cas donc on est parti pour cette vidéo les amis let's go ok les gars donc première rotation avec un premier run avec les deux brolis donc ok on a pas beaucoup de chance au niveau de rotation mais c'est pas grave on a gata et zanasu lr qui va accompagner les brolis donc au niveau des doublons avant d'aller plus loin bah je vous montre ça gata et un doublon bon le lien 10 quasiment euh le brolis ami leader 100% vous le voyez à l'écran avec l'étoile rainbow bon brolis à moi bon si les euros doublons mais on l'a respecté le lien 10 blake super zeter le lien 10 on l'a payé avec les pièces carnaval euh les pièces la pièce rouge la déesse rouge euh donc quasiment le lien 10 voilà c'est c'est plus important blake goku dokenfest un doublon et lien 10 les amis on a respecté ça comme il se doit brolis chilaï deux doublons ce qui est vraiment pas mal du tout quasiment lien 10 et ce qu'il faut le semer un peu c'est que le lien que je cherche à le à monter le plus il veut pas monter les gars euh donc il y a une petite restriction de pv sinon on reçoit euh c'est quasiment monté ensuite euh je crois j'ai ah oui voilà side unit golden euh du coup euh du portail de brolis lr qui est deux doublons chez moi et c'est je suis content parce que c'est euh une des unités qu'il faut avoir des doublons sinon c'est pas vous voilà sinon c'est c'est au zèche bon au niveau des rotations euh alors quand tu joues là tu peux faire plein de choses en soi et en vrai de vrai tu peux faire vraiment beaucoup de rotations euh au sens large au sens extra large euh pour la vidéo je pense qu'on va faire un broly avec golden genre une rotation golden broly et la deuxième rotation ce sera euh broly chilaï avec broly super zeter on va faire ça je pense les amis euh blake goku dokenfest on s'en fout en soi il se t'attaque rien du tout et en soi euh on s'en fout vraiment on s'en fout si on peut faire le taire on le fait si on peut pas le faire on le fait pas voilà donc on prend quand même malgré la réduction des gata et on prend quand même cher genre là tu nous mets un petit broly euh puissance qui est en première position c'est pas ça pour être masterclass alors dans les sous commentaires vous allez me dire ouais si une autre t'aurais pu jouer tu peux jouer broly avec golden beast ou gogetta ou en super saiyan tout simplement mais ce que je veux ce qu'on veut c'est une team propre une team propre à broly une team de méchant entre guillemets vraiment j'ouvre les guillemets là une team méchant broly et et je veux qu'ils sont potentiels ils soient exploités de zinzin euh je veux qu'il est une rota genre euh où il y aura un autre broly ou avec plein de liens tout ça je veux vraiment que son potentiel ils soient exploités c'est une team où c'est où il brille genre dans la team tu vois pas une team où tu le joues avec les autres vedettes guahan beast et même au sinon ça sera même pas lui que l'abri parce que ce sera pas le plus fort de la team moi j'ai une team où vraiment son ils sont à son apogée de ce qu'il peut faire tu vois on sait que broly il doit faire très très mal c'est l'un des meilleurs conner du jeu carrément avec le terrain tout ça c'est hallucinant donc oui rajouter des unités qui aident broly même si ils auront pas forcément beaucoup de liens et tout euh mettez des unités pour faire en sorte que ça soit pas que broly qui doit carry pour euh pour euh je sais pas moi remporter n'importe quel headgame parce qu'en soit dans la team il manque la couleur puissance euh quelques persos avec des links pour euh la synergie euh dans certaines missions c'est compliqué parce que tu dois ramener full extreme rainbow et c'est compliqué c'est compliqué bon euh qu'est-ce qu'on a ici euh je pense qu'on va faire ça ici ici on a la skill garanti avec broly chileille euh black il prend pas de ah c'est dommage black le gars il prend pas de stack alors ça va être un peu dangereux par contre ça devrait vraiment faire gaffe euh black ici il a la garde il a ok franchement black première apparition il est increvable tu vois quoi tu vois pas le crever il est trop fort en plus je crois en face une spectric aura donc en soit on peut contener je crois avec euh bah l'annulation de spectric aura donc je pense qu'on est bien ici on est bien on est bien sinon actuellement la team c'est vrai que je parle vraiment de ce qu'il faut à la team actuellement en fait en vrai de vrai la team elle se sent assez bien euh le réel problème c'est la synergie des couleurs à avoir une rotation avec trop à endurance c'est pas vraiment pas vraiment la masterclass j'ai envie de vous dire c'est pas vraiment euh incroyable donc c'est vraiment ce qu'il manque et euh actuellement bah niveau niveau dégâts la team est là il y a du pivot tu peux faire des jolies choses tu peux faire des bonnes choses genre des rotations pas mal euh il y a quoi faire actuellement avec la team honnêtement il y a aucun problème euh vraiment elle est forte après nous on veut plus justement on veut plus mais là la team actuellement genre là tout de suite quand tu regardes la team elle est bien elle est bien t'as des bonnes unités t'as de moins bonnes unités mais on veut que des bonnes unités comme la team tdp universet on veut que des bonnes unités les gars c'est pour ça qu'il faut rajouter le c'est le max broly euh million d'élan a rajouté bon on va se concentrer au niveau de l'arène les amures parce que la spécis je crois qu'elle est quand même élevé on a enfin une très bonne rotation on prend 3 sur 2 ki pour stacker nos enfin pour euh prendre les bonus de notre gold bien sûr il doit se prendre une auto pour être stack quand même et j'espère que l'auto c'est pas la spécis sinon ça va un peu faire chier je l'ai mis de l'esquivre parce que forcément le personnage euh en soit il a critique garantie lorsqu'il fait toucher donc là ça sert à lui mettre du critique euh attaque supplémentaire c'est pas mal parce que du coup il prend 50% sur l'aspect normal donc en gros si vous êtes de spécis vous croyez 100% et c'est vraiment mieux en fait euh parce que du coup jusqu'à la énorme réduction bah le fait qu'il prend 100% sur l'aspect bah c'est bien euh c'est même super fort donc on veut qu'il prenne un max de stats défensives euh oui on veut les gars donc euh ouais ça c'est ça c'est vraiment euh ce qu'il faut donc si jamais vous avez des doublons attaque sup esquive parce que c'est en vrai euh vous allez me dire ouais sinon euh s'il esquive il prend pas son stack bah en fait s'il le prend son stack il le prend bah oui euh il le prend son stack donc ça ça revient au même qu'il esquive ou qu'il prend qu'il c'est en fait c'est en fait la gata et l'air bon faites ce que vous voulez à part esquive bien sûr et euh je crois c'est tout voilà beaucoup euh truc là vous mettez euh attaque sup esquive euh euh critique plutôt euh oui là on va prendre des autos là là les gars on va prendre des autos alors je vous propose de faire ça on va faire ça ici ouais quasiment 400 alors je vois les gars l'aspect nous tue l'aspect je crois qu'elle a plus de 2 millions ici c'est une certitude euh l'aspect ici elle est élevé c'est obligé j'ai peur de prendre directement l'aspect genre ok 1 2 ok on encaisse ok ouf mon coeur il bat fort les gars qu'est-ce qu'on meurt ouais waouh oui oui ah les gars il nous faut un détecteur de spécs dans cette schéma sinon ça va pas ah ok les gars donc j'ai redémarré une run après l'aspect de Zanzula qu'on s'écrit oui on s'écrit une grosse spécs donc j'ai décidé de relancer et euh le destin a fait en sorte que j'suis pas fax kill de bloc goku les gars le terrain plutôt ok donc les gars si je meurs une deuxième fois si je meurs une deuxième fois les gars je recommencerai fort ah oui je vous le dis parce que la team elle est censée faire en sorte que je meure pas fort euh du moins elle est pas censée mourir comme ça genre c'est quand même une team avec euh voilà euh oula pourquoi j'ai mis euh ça en première position qu'est-ce que j'ai fait ? bon en soit ça revient enfin ça change rien en son enfant euh on s'en fout tant que l'aspect n'est pas en première position hein d'accord donc euh donc euh j'espère que l'aspect n'est pas en première position sinon on est mort et euh je m'envoie que ce sera une fin de vidéo assez spéciale les gars parce que du coup on aurait même pas profité de la team donc l'aspect n'est pas là les gars l'aspect n'est pas là ça fait très longtemps j'ai j'ai pas eu ce sentiment d'être si je me crois une spée là je suis vraiment mal genre t'as vu ce sentiment les gars là je l'ai pas eu et le fait de l'avoir avec ses teams ça montre la vulnérabilité de la team ok bon c'est parfait allez black goku 4,2 millions j'attends beaucoup une spée première spée plutôt voilà 2 millions crescendo oui monsieur oui monsieur oui monsieur 9 millions ça passe plutôt bien les gars on augmente là ok 4 millions non 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 toujours pas ok combien 16 millions ah oui monsieur oui là ça me parle là ça me parle ok bon le broly à 1000 leaders aussi enfin le mien 12 millions ouais c'est pas mal c'est pas mal les gars en fait c'est dommage qu'il y ait pas de critique là genre alors là c'est là où tu vois que les doulons sont importants genre et il y en a ils vont penser oui la team est galère à passer la première phase en soit non dans le sens où bah je suis désavantagé je rappelle que les plus gros dépèces de ma team sont les broly et si jamais bah ils sont à des zones tachetiques et que ça crie pas c'est compliqué oui c'est compliqué euh ouais j'enlève les 3 barres en 4 tours 5 tours c'est n'importe quoi euh donnez moi un broly million d'aile là comme ça y'a plus de problème y'a plus de problème y'a plus de problème ce sera pas le seul DPS bon la suite c'est intéressant de voir il prend combien euh 0 voilà donc sous terrain sous broly chila il prend 0 0 de monde donc euh ouais non c'est pas mal ok bon ici euh je pense que je vous skippe la run sinon elle va être trop longue enfin la vidéo sera elle risque d'être assez longue parce qu'il nous reste encore une phase et le fait d'être déjà là euh 6 millions oh ok les gars donc on se retrouve pour euh je crois la dernière run je vais item euh juste pour que Black Goku prenne ses stacks sinon bah on est mort euh là les gars ça va être double item euh juste pour passer cette run genre vraiment je vous ment pas euh c'est un full sum d'items ça full sum d'items je crois c'est les soeurs de ki ah j'ai qui donne de la force à faire des dégâts plutôt euh donc c'est parti une soeur de ki recancel ouais c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou c'est nul c'est nul les gars une soeur de ki recancel ah bah ah bah l'item merci l'item 13 millions critiques bon même comme ça je pense même pas on passe genre euh voilà non il nous faudra quasiment deux tours supplémentaires les gars ah ça va être lancé donc la possibilité de faire le terrain gata elle les envie sauf qu'on va jamais le faire parce que vous vous doutez bien que vous doutez bien quand même que qu'on a besoin du terrain de brawling pour avoir son appropriate niveau offensivement voilà on a besoin on croque le lien boss 300ersền avant d'attaqué er bonque le Acte euh oui du coup on aura quasiment 1 million 6 de deff mais même comme ça je sais même pas si on survit genre la SP elle est élevé ici les amisART elle est élevé l'aspect. Après, si elle tombe dès le début, ça pourrait m'aider à m'en sortir assez bien. Parce que là, j'ai plus d'items. On peut dire que la team elle est stack. Le niveau dégâts, c'est excellent, sachant qu'on a plus le terrain et tout. Donc 10 millions brut. Oui, c'est pas mal. Je crois qu'on a pris que 8 surzokis. Bon, en vrai, c'est bien, mais on pourrait prendre plus, tu vois. Je rappelle que j'ai pris Black Goku ZTR déjà pour le lien boss. Du coup, eux deux, ils ont le lien boss en commun. De plus, Black Goku prend ensemble le plateau. Et ce qui est bien, c'est que Black Goku, qu'est-ce qu'il fait ? Il nuque. Et Brûlé Tilly, c'est la même chose. Donc c'est magnifique pour les deux. C'est parfait. Bon, l'aspect tombe ou pas ? Ah, l'aspect, les gars, elle a pas l'air de vouloir tomber. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je crois que ça veut vraiment que je dirais que j'ai bien, ça. On pourra potentiellement enterrer un prochain tour, j'espère. Oui ou non ? Je sais pas s'il meurt ou non, je sais pas. Bon, les gars, c'est une grosse DBZ. Franchement, il y a la team. Elle a besoin vraiment d'un Broly DBZ. Genre d'un Broly pour aider la team, d'un Broly puissance pour up la team pour l'aider. Et franchement, la team, elle pourra être enfin un Broly de fou. Genre pour l'Aidgame et tout. Et vraiment, j'attends avec impatience l'arrivée de ce Broly des millions de DL. Également, Jussel Max pour épauler un peu plus la team, même si ça sera déjà très fort, je pense, avec le Broly des millions de DL. Donc voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo, les gars. C'était tout. J'espère que vous avez été fait. On se voit à la prochaine. Et dites-moi ce que vous pensez de la team, boss DB Super, slash transformation fortifiante. Et voilà, je suis hâte de voir vos avis dans les sous-commentaires. On se voit à la prochaine. C'était Fino. Ciao ! Sous-titrage ST' 501